Il faut aujourd'hui préserver la planète Terre, ce qui nous abrite. Ne changez pas, vous êtes bien sur BX1. Si ce visage d'RTL vous apparaît, c'est parce que le présentateur du journal se lance en politique. Le 26 mai, il sera candidat à la Chambre pour l'EMR. Je suis quelqu'un de profondément libéral social. Parfois j'ai envie de dire que je suis un peu un gauchiste de droite. A 49 ans, Michel Demagde a fait plusieurs fois le tour du monde, à titre privé, pour observer certaines évolutions climatiques, mais aussi comme journaliste lorsqu'il couvrait des conflits armés en Europe ou en Afrique. Aujourd'hui, après 25 ans de métier, il affirme que c'est lui qui a contacté l'EMR pour offrir ses services. Je n'ai pas toujours voté l'EMR, je suis très clair là-dessus. On ne m'a pas posé la question, ni au sein du EMR. Il y a d'autres partis qui sont déjà venus vers vous, qui vous ont proposé par le passé d'être candidat ? En 25 ans de journalisme, en 19 ans de présentation du journal, je n'ai jamais été approché. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi, il faut croire que je n'intéressais personne. Je n'ai jamais été approché. L'arrivée d'un visage connu est utile en période de campagne. Outre cette notoriété, l'ex-journaliste remplira une mission de conseil en interne. Soutenir les candidats dans le cadre des relations aux médias, dans le cadre de la manière de s'exprimer, puisqu'il y a une grande expérience sur le sujet. Mais plus fondamentalement, il pourra aussi nous appuyer dans des conseils pour mener cette campagne à la fois sur le fond et sur la forme. La liste des anciens journalistes ayant passé le cap s'allonge. A l'heure où médias et politiques affrontent une crise de confiance, Michel de Magde mise sur la pédagogie pour construire des ponts.